Bonjour le Scorpion, j'espère que ça va bien. Oh, concours 500! Oh my god! J'ai 500 et un peu plus d'abonnés. Je vais te faire exciter. Donc, si quelqu'un veut gagner un tirage personnel avec moi, super simple, j'ai mes notes. 13 juillet 2021, date fatidique, à 13h, heure du Québec, c'est là que je fais le tirage. Il faut être abonné à la chaîne. Il faut faire un like et commentaire sur les vidéos marquées concours 500. Plus vous faites de like et de commentaires sur les différentes vidéos où c'est marqué concours 500, plus vous avez de chances de gagner. Un gagnant québécois, un gagnant international. Oh yeah baby! Donc, qui est la prochaine personne dans votre vie? C'est qui votre prochain amour? C'est qui votre prochaine relation? Qui s'en vient? Fait que si vous êtes en couple, ben ça peut parler peut-être de vous, on va voir. Mais je me concentre vraiment pour c'est qui le prochain ou la prochaine. Si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir signe descendant. Ascendant. Ascendant. Signe lunaire. Où va bien aller? Ou j'essaie de faire des titres. Wow! Il y a de l'as. Il y a de l'as. Ou j'essaie de faire des titres évocateurs. Fait qu'aller voir toujours les titres. Men! Ouais, on a fait du travail. On avance et oui. Alors, pis quand je dis vous ou l'autre, vous pouvez toujours interchanger. Faut que le message passe. Je prends le Murder of Crows qui est basé sur le film de Crows. Si vous n'avez pas vu le corbeau, je vous l'appelle. Je parle vraiment à quelqu'un qui commence, vous recommencez après une fin, une fin qui vous a... Oh my God! Ouais! Ouais! Oh yeah! Il y a d'autres personnes aussi. Vous vous rejoignez dans la... J'ai l'impression que vous connaissiez. Attends mieux. On va tirer, là! On tire! Ouais! Hihou! Answer! Donc, je vais vous voir. Des belles cartes! Des belles cartes! C'est un retour vers quelqu'un. Je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous étiez. Mais c'est vraiment un nouveau début avec quelqu'un. C'est quoi l'union? Ben, on va sortir, mais je vais jouer pour l'autre. Ah! Non! Je vais juste aller voir ce qu'on a l'union. Tout dans le temps. Vous connaissez déjà... Vous connaissez... Ah, c'est clair. Vous connaissez déjà la personne de qui on parle. Fait que c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça ne veut pas dire que vous avez été en relation avec. Je n'ai pas l'impression. C'est quelqu'un qui avait besoin de finir un cycle avec quelqu'un d'autre. Probablement un signe de terre. Donc, vous... Oh yeah! Anse d'épée. Anse d'épée, c'est une vérité absolue. C'est se retrouver. C'est trouver sa voie. C'est voir clairement qu'est-ce qu'on veut. C'est comme avancer d'un pas plus sûr parce qu'on... Tu sais là, quelqu'un qui a vu... Votre pensée, c'était quand même pas pire. C'est anse de bâton. Anse de bâton passionnelle. Encore une fois, une opportunité. C'est comme des opportunités. Puis en ce moment, vous avez vraiment l'opportunité d'avancer d'une manière, je ne veux pas dire plus froide, mais plus mentale, plus logique. Bon. Plus logique, plus stratégique, plus planifiée. J'ai l'impression que cette personne-là, la première fois que vous l'avez rencontrée ou la première tentative de... C'était comme trop passionnelle vite. C'était trop vite. Il y avait quelque chose d'une rapidité, puis l'autre a fait comme... Stop! Wow! Et qu'est-ce qui en est comme découlé de ça, c'est le pendu. Vous avez vraiment changé votre manière de voir, votre manière d'agir. Vous avez pris un recul, c'est clair. Parce que c'est stagnant le pendu. Je veux dire, il ne peut pas aller nulle part. Il peut se balancer un peu. Il ne peut pas aller nulle part. C'est comme milieu, comme image, mais bon. Fait que j'ai l'impression que vous avez vraiment changé votre point de vue. C'est ça, le pendu. On se met la tête à l'envers, on reste parce qu'on est, puis on regarde. Ça a vraiment changé votre perception, non seulement de cette personne-là, mais de qu'est-ce que vous voulez dans une relation, puis de qu'est-ce que c'est l'amour. Parce que clairement, avant, c'est comme si vous embarquiez trop vite. C'est comme si l'opportunité était toujours trop vite. Il y a quelque chose de... Vous savez, le feu, c'est... Trop vite et trop passionnel vite. Cette personne-là, je pense qu'elle fait comme... Wow! De qui on parle? Ou vous pouvez changer, comme j'ai dit tantôt. 10 de bâton. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré la personne qui était déjà dans un couple? Elle était déjà prise. Pas nécessairement dans un couple physique, mais quelqu'un qui était encore en peine d'amour, puis qui avait besoin de passer à travers ça, puis de bien séparer les choses avec l'autre. C'est quelqu'un qui avait beaucoup sur les épaules, même si vous l'avez trouvé cute. Quelqu'un qui était... Il y a une lourdeur. Peut-être aussi un enfant qui est lourd. C'est une joke, là. Il y avait vraiment quelque chose qui pesait sur ses épaules. Quelque chose de... Ça peut être un signe de feu en passant. Quelque chose de... Et depuis ce temps-là, comment... Tu sais, il a comme bien séparé les choses. Il s'est assis sur son trône. Il a pris un recul, puis il a vraiment fait comme... Puis c'est le pentacle. Fait que c'est tout ce qui est dans le 3D matériel. Fait qu'on sépare bien les choses. Maintenant, c'est ça que je veux dans une relation. C'est ça que j'ai besoin dans une relation. Fait qu'il y a vraiment eu un recul. Puis je pense que c'est par rapport à vous. C'est comme si vous avez vraiment allumé la flamme en cette personne-là. Euh... C'est comme ça. Bon. On a tous des... Bien, on a pas tous des manières différentes de le dire. C'est quoi une âme-sœur? Mais cette personne-là vous voit comme une âme-sœur. Et j'ai l'impression que ça va être pas mal réciproque. Carte de l'union, divine timing. C'est l'horaire de la source, celle de pentacle. Euh... C'est-à-dire que... Il faut que vous soyez rendus à un certain niveau, chacun, pour que ça clique. Mais quand ça clique... Hum... Ouais. Ouais. C'est cute. Non, c'est cute. C'est cute. Attends. Euh... Qu'est-ce que moi, ça me dit? C'est que c'est peut-être pas là. C'est peut-être pas maintenant. C'est peut-être pas là. Vous savez peut-être que l'on parle. Vous le savez. Mais l'union est pas encore là. Euh... Rien de bâton. Moi, qu'est-ce que ça me dit? Comment je le sens? C'est que la personne avec la plus... Avec l'énergie plus féminine des deux, que ce soit un homme ou une femme, une énergie féminine, ça veut dire qu'il accepte, qu'il reçoit plus, qu'il avance, qu'il est plus réceptif qu'actif. Euh... Qui est plus... C'est pas la personne qui va faire le move. C'est ce que je suis en train de dire. Fait que ça va être Claude qui va le faire. Une fois que Claude va être prêt. Parce que vous, clairement, en tout cas, la personne numéro un, on va dire, là, vous êtes prêts. Vous êtes vraiment une personne, là, vous êtes rendus là, vous êtes comme, ouais, amène-moi-le. Ça va prendre peut-être un peu de temps avant que Claude soit rendu là. Avant que Claude fasse des prises de conscience plus que des prises actives dans le 3D. Parce qu'il y a quand même un petit travail mental à faire. Mais il y a de la passion. Vous le savez, de toute façon, vous aviez essayé passionnellement d'être ensemble ou d'offrir une offre passionnelle. Puis que là, ben, ça n'a pas marché parce que l'autre n'était pas rendu là, émotivement, mentalement, peut-être même dans le physique. Puis là, c'est ça. Il va falloir comme que... Ça va être vraiment une relation passionnelle. Ça va être vraiment du feu. Vous connaissez. C'est un... C'est un... C'est comme... C'est quelqu'un qui va quitter les autres rouges pour aller vers vous. Ou vous allez vers lui. C'est d'épée. Fait que vous vous connaissez. C'est comme un retour à... Pas nécessairement une deuxième chance. C'est pour ça que je n'ai pas l'impression que vous aviez été ensemble. J'ai l'impression que vous avez... Vous connaissez, mais vous n'avez pas eu... Vous n'avez pas développé une relation amoureuse. Étoile. Guérison. Ça, c'est sûr que c'est pour le camp. Euh... Huit... Huit heures. Huit jours. Huit semaines. Huit mois. J'ai plus l'impression que c'est huit semaines. Mais il y a vraiment... Puis ça a rapport encore avec la guérison. Ça a rapport encore avec... Attendre que l'autre soit prêt. Attendre que l'autre soit guéri. Qu'il soit vraiment bien. Parce que vous ne voulez pas non plus de quelqu'un qui... Tu sais, genre, il arrive pour vous parler puis il se trompe de nom avec son ex. On ne veut pas ça, là. Tu sais, ça serait cette vibe-là un peu. Pas parce qu'il le veut puis parce que c'est... Mais c'est juste qu'il faut qu'il close. Il faut que son ancienne histoire soit close. Puis que ce soit tout fini. Que ce soit enterré avec la pierre tombale, les fleurs puis que ce soit fait. Tu sais, on ne veut pas sortir avec pendant qu'il est en train de creuser la tombe. Hé, c'était vraiment une étape en super dark. Wouh! Vive les gars! Donc, comment ça va être quoi? Ça va être quoi une fois que ça va être fait? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas rendus là. Le soleil. Le soleil après les nuages, la pluie, le mauvais temps. Pour ceux qui n'aiment pas la neige, la neige. Ça va être un renouveau. Ça va être... Tu sais, le soleil, là, c'est vraiment le mois de juin. Quand il n'y a pas trop chaud, puis il n'y a pas de bébite. Puis c'est le fun. Puis les enfants ne sont pas sortis des écoles. Tu sais, cette vibe-là de dire comme... C'est l'été qui va être de même tout le temps. C'est vraiment ça. Votre relation, ça va être ça. Il y a vraiment un enfant. Il y a quelque chose avec un enfant. C'est que là, l'enfant n'arrête pas de revenir dans... Qu'est-ce que je dis? Début de... C'est comme un début... C'est comme si vous donnais la chance d'avoir un début équilibré et sain. À cause du recul qu'il y a eu. Un plus beau... Une plus belle relation que si ça avait marché la première fois. Super cute. N'oubliez pas de participer. Et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada